On est parti un week-end à Amsterdam, on est passé parti du bon temps. Donc on rentre dans la chambre, ça faisait quoi ? Deux minutes qu'on rentrait. ZK est arrivé déjà, j'ai une technique nanana pour la fume, je vais débrancher les trucs. Ça veut dire, il vient, on lui dit non, nanana, si t'inquiète et tout, il les débranche. Au bout de 30 secondes on entend, boum, 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 boum. L'hôtesse elle vient, elle nous dit, ouais, vous avez débranché les trucs, c'est 500 euros ou vous quittez l'hôtel. Ça veut dire, on a taillé. Il était minuit, on n'avait pas d'hôtel quand j'étais ZKR. ZKR, déjà, grosse force à toi Monzin. ZKR, tranquille ? Ça va, tranquille. On est où ici ? On est au Nouveau-Roubaix, dans mon quartier. Bienvenue en tout cas. Avec plaisir. Merci d'être passé. Aujourd'hui, tu vas nous faire visiter justement ton quartier, parler aussi de ta discographie et des projets à venir. Je vais te montrer, tu vas te découbler. Vas-y. Le fait d'aller en zomperie, c'est même souvent l'inverse. En attendant le bouton, je m'endurcis sous la verse, mon tour viendra. ZKR, on est où ici ? Là, ici, on est dans un bâtiment qui s'appelle le sixième étage. Ok. C'est un petit point stratégique, tu vois ? Comme tu vois, il y a une belle vue. On peut voir toutes les briques rouges, tu as capté, de la si belle ville de Roubaix. Je suis tenu à tramener ici parce que c'est un petit endroit emblématique au quartier, tu vois ? Moi, j'aime bien penser au pire. Tu as capté, toujours, dans ma tête, je me dis qu'il peut arriver ça. Tu as capté, c'est-à-dire que quand tu parles de ce principe-là, tout ce qui arrive, après, tu le prends bien, parce que c'est du plus. Et quand est-ce que tu as commencé le rap ? On a commencé par des textes, tu connais, hein ? Ça me fait rire, je revois des vidéos d'avant, ça me fait rire, ça me fait rire. Franchement, comme ça, je ne veux pas me souvenir, mais Dick, si tu vas me lancer sur un texte, il y a moyen que je trouve la phrase d'après et tout. Tu as capté, ça reste, tu connais. J'ai commencé le rap comme ça, à force d'écouter, en fait. Écoutant du rap, je ressentais le besoin de dire quelque chose, moi aussi. Moi, je n'ai jamais calculé le rap, vraiment, tu as vu ? Depuis, on va dire, il y a une bonne année, là. Depuis que je suis sorti du placard, on va pas se mentir. Je suis sorti avec des idées, j'étais déterminé, tu as vu ? Je chantais qu'il y avait plusieurs millions de vues qui avaient été faites. Tu vois, il y avait un truc à faire. Ça veut dire que je me suis dit, on va tenter, on va tout tenter. On va voir si c'est ça, tu vois ? Si c'est ça, tant mieux. Si c'est pour ça, c'est tout. On fera autre chose. Je t'ai ramené du monde à ZK. Tu peux ramener du monde, le Camel, hein ? Très bien. Allez, allez, on va plus. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. C'est eux qui nous donnent la force. On va faire des petites photos, comme moi ! Vous êtes animateur, c'est ça ? On est éducateur. Oui ! Et vous êtes venu ? C'est une mecque. Je ne sais pas si tu connais. Mais c'est un établissement... En fait, c'est plus des placements judiciaires. La romance criminelle je la connais par coeur. Je ne l'ai jamais écouté, mais je la connais par coeur. Je me l'ai timide et il me rappelle. Pendant 2 semaines, il me rappelle. Bonjour, je m'appelle Salim Seresh, je suis éducateur spécialisé à l'ALEFPA de Mérigny. Là, on a ramené des jeunes à Roubaix afin de leur présenter ZKR. C'est une mecs qui regroupe une vingtaine de jeunes par pavillon, placés en majorité par la juge. Nous sommes là pour les aider, les aider à se sortir socialement et essayer de réintégrer la vie active le plus rapidement possible et le plus sainement possible également. ZKR a déjà une grande influence pour les jeunes. C'est un grand bol d'air parce que de base, ils ne sortent pas beaucoup de la structure. Ils donnent une certaine admiration à ces rappeurs parce qu'ils se reconnaissent dans ces textes. Ils ont l'impression d'avoir vu que la même chose, même si ce n'est pas directement les mêmes. C'est pour ça que je pense qu'on est venu les ramener ici aujourd'hui pour qu'ils voient qu'ils peuvent s'en sortir malgré tout. Même s'ils ont vécu quelque chose de sale ou de négatif, ils peuvent toujours s'en sortir. Et là, ZKR pour eux, c'est un très bel exemple en sachant que c'est juste à côté d'où ils vivent. Et là, tu arrives bientôt justement avec un nouvel album, ton premier album qui s'appelle Dans les mains. Moi, quand je l'ai eu dans les mains, je me suis dit pourquoi il l'a appelé Dans les mains. Donc, je te pose la question pourquoi. En fait, je l'appelais Dans les mains parce que tu allais la voir Dans les mains. Non, dans les mains, je te dis à la base, ça vient d'une phrase, d'une phrase que j'ai écrite comme ça, tu vois, j'avais dit absent, c'était un signe par rapport à l'EP en fait parce que je l'avais appelé absent comme ça, j'étais en cavale, tu vois, je l'avais appelé absent parce que c'était par rapport à, tu vois, c'était une image. Parce que je me trouve souvent absent, tu vas me parler, je vais pas trop t'écouter, je suis pensif, tu vois ce que je veux dire et après l'ironie du sort, elle a fait que j'étais en prison, tu vois, mais c'était même pas calculé par rapport à ça et c'est pour ça que derrière, je me suis dit absent, c'était un signe et je sais pas, dans ma tête et le prochain, ça sera dans les mains. Je sais pas pourquoi c'est sorti comme ça, t'as capté ? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes d'avoir eu dans les mains ? Les regrets, c'est un grand mot, tu connais, les regrets, c'est un grand mot, mais franchement, je regrette les pleurs de ma mère, je les ai pas eu dans les mains, tu vois, ça veut dire que concrètement, il n'y a que ça que je regrette, tu vois, mais si tu regrettes les pleurs, tu regrettes un peu ce que t'as fait aussi, tu vois, donc ça se rejoint forcément, mais si j'avais pas fait certaines choses, je serais pas qui je suis aujourd'hui ou non plus, donc j'ai un peu le cul entre deux chaises, t'as capté ou pas ? Ah, sur cette question, je vais pas te mentir, c'est, il va y avoir des remords, des petits trucs sur certaines choses, là, j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais au fond, au fond, si j'aurais pas fait ça comme ça, frère, j'aurais pas eu cette vision, je comprends ce que je vais te expliquer, donc vraiment, à cette question, je regrette rien, je regrette rien. Tout est apprentissage, quoi. Ouais, voilà, tout est apprentissage, je vois, même les erreurs, c'est nul de gagner tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Je regrette de perdre, 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 une petite victoire, après tu reperdes, tu es un merde, j'ai senti la victoire, mais je suis encore dans la défaite, j'ai appris comme ça, t'as capté. Est-ce que t'as peur de perdre ? Pas du tout, là, comme ça, on y va, les bras ouverts, mon frère, tu vois, j'aime pas perdre, par contre, je déteste perdre, mais j'ai pas peur de perdre, sinon fais rien, si t'as peur de perdre, tu t'avances pas, tu fais rien, tu vois ce que je veux dire, tu vois, que ça soit dans tout, hein, peur d'investir, peur de t'engager, d'aller parler, tu vois, faut avoir peur. Ici, ça s'appelle le parc, t'as capté ? Ok, ça sonne crue, en fait, regarde, t'as déjà vu de la brique qui sonne crue, toi, c'est un truc de fou, bienvenue à Roubaix, mon poète. Je m'appelle Bilal, j'ai 25 ans, je suis originaire de Roubaix, je suis né ici, dans ce quartier-là, au Nouveau-Roubaix. Je suis entraîneur et éducateur sportif, je suis entraîneur de boxe au Boxing Club de Roubaix, c'est un club qui se situe au quartier de l'Alma, mais qui a été fondé par mon père, qui est résident et qui est né aussi au quartier. Culturellement, non, il n'y a pas trop de grand-chose qui est fait, surtout au quartier du Nouveau-Roubaix, parce qu'en fait, moi, mon club, il situe dans un autre quartier, comme je vous le dis à l'Alma. Ici, franchement, il n'y a pas trop de choses, surtout pour les jeunes. Justement, on devait se déplacer jusqu'à l'autre bout de Roubaix, pour aller trouver un club. On jouait au foot, on devait changer, on devait aller dans notre quartier. Il y avait un centre, on allait au centre, c'est tout, centre social, comme tout le monde. Nous, on essaye de mettre en place différents projets pour aider les jeunes, pour ne pas qu'ils restent à squatter, à rien faire. Après, tu connais, ça dérive vite, ils font des bêtises. Donc, nous, notre but, c'est de créer des projets, de mettre en place des choses pour ne pas bouger les quartiers. Tu vois, même les choses qu'on a fait, c'est de les moins les glorifier, tu vois. Faire vraiment passer le message que tu as vu. Ce n'est pas parce qu'on a fait qu'il faut le faire. Et tu le dis à travers tout l'album, si j'avais le choix de faire autre chose, j'aurais fait autre chose. Dans la vie, on a toujours le choix. Ça veut dire que demain, j'aurais voulu travailler, me casser la tête. En plus, moi, j'étais bon à l'école, tu as capté ? Ça veut dire que j'aurais voulu persévérer dans cette voie-là, frère. Je n'aurais peut-être pu devenir avocat ou truc. Après, c'est certaines choses de la vie qui ont fait que... T'as vu, moi, je n'aime pas l'autorité. T'as vu, c'est... J'ai dérivé sur plein de choses, tu vois ce que je veux dire ? Dans la vie, tu as vraiment toujours le choix. Mais c'est dans certains... Après, c'est une fois que tu as fait les mauvais choix, frère, des fois, tu n'as plus le choix. C'est à ce moment-là que je te parle. Je te dis, frère, je ne me dis pas que je n'ai pas de chance. Je me dis juste, frère, je n'ai plus le choix. C'est tout, j'ai fait certaines choses avant qui m'ont amené là. Après, maintenant, tu n'as plus le choix. Il faut assumer. On est où, ici ? Alors, on est devant l'école maternelle. Devant l'école maternelle. Tu as été ici ? Oui, j'étais à cette école-là. Et la primaire, elle est jusqu'au lit derrière, en fait, au fait un tour du pâté. Et j'étais à l'école-là, après, je me suis retrouvé à... C'est quoi ? T'es devant, hein ? T'as capté ? On ne sait pas pour ce qu'on a, c'est dans la place qu'on crée les liens. Ça, c'est une vraie phrase. Enfin, moi, pour mon cas, perso, après, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens aussi qui vont se reconnaître dans ça, t'as vu ? À mon avis, dans beaucoup de cachets, c'est pareil. Si ce n'est pas dans tous les cachets. Mais t'as vu, ça unit beaucoup quand il y a... L'ennui, il n'y a pas que l'ennui, tu vois. L'ennui, le fait... Il n'y a rien, mon frère, tout simplement. Dans une phrase, justement, tu parles de la prison et tu dis que... Ça ne fait pas forcément de toi un homme et que, bien souvent, c'est l'inverse qui se passe. Ouais, bah... Ça aussi, c'est la vérité. Dans le sens où... Il y en a, ça va les forger. Il faut sortir les dents, quelques fois. T'as vu ? Sinon, tu vas te faire manger. C'est comme partout. Encore plus en prison, parce que tu es livré à ton homme. Il n'y a personne, il n'y a pas d'équipe, il n'y a personne. Et quand tu n'es pas chez toi, t'as vu, tu es tout seul, tu n'es pas insurant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y en a, ça les rend plus forts, il y en a, ça les rend plus faibles, en fait. C'est ça, c'est ce qu'elle veut dire, cette phrase, tout simplement. Tu vois, il y en a, ça va les faire devenir des hommes et il y en a, ils vont perdre leur dignité là-bas. C'est pour ça que je te dis, il y en a qui deviennent des hommes, il y en a qui sortent là-bas, c'est... C'est des nocs. J'en parle, parce que je l'ai vécu, tu vois. Mais, d'ailleurs, c'est même pour ça, j'ai fait un freestyle à Skyrock sur ça et je ne l'ai pas sorti en son, tu vois. Parce que, en fait, je dédicace tellement de personnes, je me suis dit, ça serait bien, ça serait lourd qu'ils aient leur dédicace à Skyrock, t'as vu. Il y en a, ils savent où je l'écris, il y en a, ils m'ont vu, il y en a, ils ont vécu avec moi, bah la plupart dont je parle, ils ont vécu avec moi. Du coup, tu vois, c'est une belle image, genre, ah ouais, la dédicace, elle est sur Sky, t'as capté ou pas ? Mais ils sont là, je voulais même pas le sortir parce qu'après, t'as vu, ça peut être mal interprété en mode, ouais, la prison, vas-y, frère, la prison, c'est pas une fierté, comme je te le disais, ça. Je pense pas que tu saches vraiment ce que c'est guérir une plaie par une plaie. C'est ça, frère, ouais, je pense pas que tu saches vraiment guérir une plaie par une plaie. Ouais, c'est, ça aussi, c'est une phrase un peu forte, t'as vu, c'est, genre, euh, c'est-à-dire que, t'as vu, des fois, t'as des blessures, ça te fait mal, hein. Mais va t'arriver un truc qui va te faire encore plus mal, frère, tu vas oublier, tu vois ce que je vais te expliquer ou pas ? T'as vu, c'est, c'est la vérité, hein, guérir une plaie par une plaie, c'est réel, mon frère, voilà. Et c'était arrivé ? Ouais, ça m'est arrivé, ça va, ça arrive, ça m'est arrivé, mais ça te rend fort, tout ça, dans tous les cas. Ouais, j'ai été à Roubaix, ouais, on a fait deux parties, je suis allé chez lui, il est venu chez moi, tu vois pas, comme ça, tout le monde est content. Et puis chez lui, voilà, c'est vraiment pas comme chez moi, ça change, je vois pas, c'est le Nord, tu vois pas, c'est une autre ambiance, mais c'est bon, délire de fou, c'est trop bien accueilli, la putain gueule, laisse tomber, ah non, il m'aime bien, voilà, franchement, il m'a fait kiffer. Tu sais, moi, c'est les tours, non, 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 tu vois, c'est pas, c'est pas, c'est le Nord, quoi, tu vois pas, c'est le Nord, c'est comme la Belgique, un peu. Mais après, c'est la même mentalité, gros, c'est un quartier, là, c'est les cités, frère, c'est les cités, mon gars, Roubaix. Le Caillère, il est comme moi, c'est un bon vieux, tu vois, il est là, il est charbonné comme un malade, sa musique, sa musique, elle en dit, écoute sa musique, frère. Moi, j'écoute beaucoup, beaucoup cette Caillère à la mort, à la mort, à la mort, à la mort, je kiffe de fou sa musique, je kiffe de fou ce qu'il dit dedans, et je course force à cette Caillère, sinon, j'aurais pas rappelé avec lui, tu vois, quoi. Mon gars, ZKR, on est ensemble, ça bouge pas, pour la famille. Ah ouais, ça c'est le chef, t'as des photos, on va lui dire, mais voilà, ouais, je te dis, c'est des additions de tout. Ouais, ouais, on est au sixième, on est au sixième, tu connais 100 ans, ouais, ouais, ouais. Et c'est quoi la site pour toi ? Dans les mains ? Dans les mains, après, peut-être dans les pieds, là, je rigole. Ah, bien, recommence, toi. C'était pas mal, ça. Dans les pieds. Fidèle comme un briquet, qui fait toutes les poches de la cité, même quand c'est pas de la béfette où tu pars.